Dans l'actualité ce soir, la SBT, la société burkinabé de télédiffusion, donne trois semaines aux éditeurs non à jour sous peine d'arrêt de diffusion. C'est l'annonce faite ce 2 novembre à Ouagadougou par la société burkinabé de télédiffusion au cours d'un déjeuner de presse. Au cours de cette rencontre, le directeur général de la SBT, Fidel Tamini, affirme que malgré les multiples relances et mises en demeure, la plupart des éditeurs de services sont restés sans réaction et que suite à la réunion tenue ce mardi au Conseil supérieur de la communication, ils ont convenu d'arrêter la diffusion des programmes des éditeurs qui sont mauvais payeurs. On fait le point avec Oumou Sissé et Césaire Carrefour. Elle prévoyait la suspension des signaux des éditeurs de services non à jour du paiement de la redevance de télédiffusion le 1er novembre 2021. Aujourd'hui, la société burkinabé de télédiffusion SBT leur donne encore un sursis. Elle reporte sa décision au 23 novembre prochain. Une décision de report suite à une médiation du Conseil supérieur de la communication. Nous avons une concertation ce matin avec le Conseil supérieur de la communication qui a pris conscience de l'association et qui s'est engagé à plaider, à rappeler à l'ordre les éditeurs dont ils ont la gestion. Et c'est ainsi que nous avons fixé un nouveau délai pour la date du 23 pour le paiement de cette redevance. Plus d'un milliard de francs CFA restent à recouvrir au titre des années 2020 et 2021. Seuls quatre éditeurs de services sont à jour du paiement de la redevance de télédiffusion. Trois ont payé partiellement et neuf demeurent débiteurs. Et les nombreuses lettres de relance de la SBT sont restées sans réponse. Et il est donc attendu de chaque éditeur non à jour et avant le 23 novembre prochain, une lettre d'engagement ferme à payer les redevances, une proposition déchéancier pour l'appuiement de la dette et le paiement de cinq factures. Sous-titrage Société Radio-Canada